... Je vais laisser la parole à Jérôme Sourisseau, président du Conseil départemental et partenaire de ce prix. Très heureux d'être à Mange cet après-midi. Pour ce prix, comme cela a été souligné par Ismaël Karoum, le département est partenaire depuis l'origine. Je crois que c'est important, cette initiative de Charente Libre, de mettre en avant les réussites, les talents, les personnes qui se dévouent au quotidien. Et évidemment, pour le président du Conseil départemental, c'est un moment symbolique extrêmement fort aujourd'hui d'être un membre auprès des personnels qui n'ont pas hésité à sacrifier une partie de leur vie de famille, de leur organisation personnelle, par rapport à leurs conjoints et à leurs enfants. Tout ça par bienveillance et pour prendre soin des personnes, pour lesquelles elles travaillent toute l'année. Et je crois que vous êtes les meilleures ambassadrices de ce métier en étant capables de faire ça, et bien que ça se sache. Bravo, bravo à toutes. Vous avez été extrêmement sollicités médiatiquement. Il y a eu nous, la Charente Libre, nos concerts du Sud-Ouest évidemment. Plusieurs télés sont venues, radio également. Parce que vous, je pense qu'à l'époque, vous aviez l'impression juste de faire votre métier. Cet emballement médiatique, c'est lui qui vous a fait prendre conscience que vous faisiez quelque chose de pas ordinaire, voire d'extraordinaire ? Non, non, non. C'est vrai. Pour nous, c'était ordinaire. Voilà, c'est ça. On ne s'est pas trop posé la question. On ne s'est pas posé la question. On a été surpris par nos allemands. On a été surpris et après, on a été un peu dépassés. Dépassés et doit... Et les familles de résidents, elles, elles ont mesuré ce que vous faisiez pour leurs aînés ? Il y a eu beaucoup de bienveillance de la part des familles, surtout sur ces trois semaines-là. Et même après, on a eu des cadeaux quand même, des petites attentions, des petits mots, des messages, des appels. Non, non, franchement.